La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce lundi sur l'inondation, bassins de rétention, assainissement à Touba, entre autres, le directeur général de l'ONES, Cher Djan, son langue de bois, à la page 5 du journal du groupe Homo Consulting, dans un contexte où des populations peinent à accéder dans leurs maisons à cause des inondations comme à Touba, le directeur général de l'Office national pour l'assainissement du Sénégal, Cher Djan, a passé en revue la problématique de l'assainissement sous le magistère Doma Kissel et les milliards engloutis. Il a invité Diomaï et Sonko à ne pas commettre d'erreurs. Il était un invité du Grand Oral sur Rémi TV. Et le même journal nous parle doucement de Sonko s'adressant au gouvernement français, estime que les temps ont changé. D'ailleurs, dans l'Observateur, les calculs derrière la rue vers Pastèf, Il s'agira de profiter de l'aura du moment pour entrer plus facilement à l'Assemblée nationale, mais ils vont se discréditer politiquement, renseigne ce journal. Et concernant la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la balle dans le camp de Diomaï nous dit les échos. Le bureau a déclaré recevable la proposition déposée par les présidents de groupe. Ahmadou Mamdioub écrit à Diomaï Faye une lettre pour avis. Les propositions de Nafi Diallo et Cher Abdel Makedoli à la poubelle. D'ailleurs, le nouveau régime face à la prédation foncière, selon le journal Enquête, un déménage à haut risque. Moussaba Lafoufana annonce des corrections sur plusieurs sites et projets du PUD. Selon Dr Cher Umarba, directeur exécutif d'IPAR, le foncier est une bombe à retardement vers de nombreux contentieux devant les tribunaux. Pendant ce temps visite dans la Ville Sainte, les chefs de l'État et de l'opposition se relient à Touba, nous dit Vox Populi. Seri Mountara va dérouler le tapis rouge au président Diomaï le 4 août 2024 et ses instructions au maire de Touba, au Baïfal et autres résidents pour faire de cette visite une réussite. Il réitère aussi son amitié et sa reconnaissance à Ahmadouba. Ahmadouba dit sa toile en tout cas selon nos confrères de Welfe quotidien. Il prend ses distances avec la PIR, drague les socialistes et rend visite au khalif de Touba. Sur les critiques acerbes de l'opposition contre les premiers mois de gestion du pouvoir par Diomaï, Ahmadouba calme le jeu dans Sud Quotidien. À contre-courant de la vague de critiques acerbes contre la gestion de Diomaï, le candidat malheureux de la coalition Beno Bokuyakar à l'élection présidentielle préfère accorder un délit de grâce au nouveau régime. Cependant concernant les préparatifs de la journée nationale de l'arbre et campagne de reboisement, immersion dans les écosystèmes forestiers selon le soleil, entre vendredi, samedi et dimanche, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daoudangom, s'est rendu à Touba où doit se tenir le lancement officiel de la campagne de reboisement, mais aussi à Matam, Linger et Podor, entre autres. En sport, dans le journal Remusport, Beach Soccer, vainqueur de la Guinée, le Sénégal décroche une 11e qualification à la Cannes. Le même journal nous parle de Mercato, Monaco va s'activer sur l'Amine Camara, stade le quotidien du sport, Abdoulainia Tignyei, extraordinaire de la Ligue 2 à la C1. Son nom pour terminer, CLAF 2023-2024, Tchattou Yerar disqualifié, Doudou Sani entre dans l'histoire. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.